Salut à tous c'est BySanka et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V Online J'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer La première c'est que la nouvelle Infernus classique est sortie ce matin donc sur le jeu Je vais vous montrer rapidement sur le Legendary Motors où elle est et combien elle coûte Elle est juste ici et elle coûte du coup 915 000 dollars Ce que je vous avais annoncé la semaine dernière sans le passage où elle est ce custom Et c'est ce qu'on va faire tout de suite Avant ça je vais vous la montrer rapidement en vue à la première personne Et je vais vous annoncer les autres bonnes nouvelles qui ne vont pas durer longtemps Donc c'est jusqu'à demain jusqu'au 29 mars Moins 25% donc sur les garages Sur la Bravado Buffalo Sprung Sur la D-Class Tempa Drift Sur la Dinka Jester, le MTL Dune Sur l'Oslo Links et aussi sur les projectiles et les explosifs Donc pour toutes les personnes qui n'avaient pas encore acheté ces véhicules C'est peut-être le moment de les acheter Donc nous c'est parti on va monter dans le véhicule Je vais vous montrer rapidement une petite vue à la première personne à l'intérieur Alors attendez voir Franchement il est plutôt sympa Regardez l'intérieur il est vachement classe Un méga long tableau de bord Et du coup on va aller vérifier si Rockstar n'a pas ajouté des pare-chocs, des ailerons Comparé au gameplay que je vous ai présenté la dernière fois Allez c'est parti Donc on se retrouve au LS Custom J'ai rapidement vous faire un petit tour du véhicule Même d'origine il est magnifique regardez Il a vraiment la classe Même je pourrais ne pas le toucher Juste augmenter tout ce qui est au niveau du moteur, transmission, turbo Et laisser l'esthétique comme il est Elle est vraiment stylée Je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a de disponible Alors le blindage on le met à fond La carrosserie On a les ailettes couleur principale, couleur secondaire Les ailettes en carbone Ensuite on a prise d'air couleur principale, prise d'air couleur secondaire Et prise d'air carbone Franchement en carbone ça fait stylé Je vais les mettre en carbone Ensuite les freins donc on les met à fond Au niveau du moteur Réglage moteur, reprog niveau 4 Bloc moteur Donc deux séries Couleur 1, couleur 2 Ou couleur carbone Couleur carbone ça c'est pas mal On va mettre couleur carbone Ensuite protection moteur Protection moteur de série Protection moteur Couleur 1, couleur 2 Ou persienne en carbone On va mettre Comme ça aussi c'est stylé On va mettre le moteur apparent Ensuite on va mettre les échappements Donc échappement de série Échappement à boue chromée Échappement tuning titane Ou en titane On va mettre On va mettre plutôt ceux là Ensuite klaxon On n'en met pas éclairage Les phares xénon Les néons on verra peut-être par la suite La peinture on verra par la suite Bad case Alors bad case de série Bad case couleur 1, couleur 2 Ou carbone On va mettre carbone Pour aller avec les ailettes Ah les feux ils sont verts Stylé Ensuite les séparateurs Alors aucun Séparateur couleur principale Couleur secondaire Séparateur en carbone Course couleur 1 Course couleur 2 Ou course carbone Je ne suis pas fan Je vais peut-être plutôt celui là Pour rappeler la petite touche de carbone Comme ça elle est pas mal Ensuite l'aileron Alors Sans aucun aileron Aileron classique Aileron intermédiaire L'aileron imposant Le GT intermédiaire L'aileron en carbone type 2 Et l'aileron BGW extrême On va laisser l'aileron classique Ensuite suspension Donc suspension compétition Transmission A fond Le turbo On l'équipe Les roues On les touche pas Je laisse toujours les roues d'origine Enfin les jantes d'origine Sur les véhicules Quoique Haut de gamme Jantes de série Ah ça fait aussi un petit truc On va laisser les jantes d'origine Ensuite on a quoi d'autre Pneus On va mettre à l'épreuve des balles Ensuite Les vides teintées Mais légèrement Et on va aller voir rapidement Au niveau de la peinture Je vais vous montrer rapidement Un peu toutes les peintures Pour que vous ayez une idée Si jamais vous hésitez à l'acheter Allez c'est parti On va défiler En grise et noir Elle peut être pas mal En rouge elle est magnifique En jaune elle était magnifique Orange aussi Ça peut faire stylé Après si on part sur des Ouais du verlim Ouais ça va Ça fait aussi pas mal En bleu ça donne quoi Il est où le bleu ultra Elle est pas mal en bleu ultra aussi Je vous montre un peu toutes les couleurs Franchement un bon véhicule Donc c'est une classique sportive Ça va un peu changer Du coup on va lancer des courses En sportif classique Avec les potes Et franchement ça peut être Vraiment pas mal Donc je vais la laisser comme ça Je la trouve vraiment stylé On va aller faire un petit tour dans la rue Pour vous montrer un peu Le bruit du véhicule Et un peu ses performances Rapidement Dites moi si vous voulez un test de vitesse Par la suite sur la chaîne J'ai fait cette vidéo quand même Assez tôt Donc désolé S'il y a eu des petits fails J'ai dû faire quelques petites coupures J'espère quand même Que j'ai pu vous montrer Assez proprement le véhicule Tout ce qu'il y avait de disponible Sur ce véhicule OLS Custom Oula doucement Et franchement Un bon petit bruit Avec les petits feux Regardez qui s'élèvent Ou qui se baisse Si vous les allumez Ou si vous les éteignez Franchement elle peut être pas mal A voir si elle tient la route Donc dans les courses casse-cou Et les courses what the fuck Sur les Tout ce qui est wallride Looping Si elle glisse C'est pas très évident La dernière franchement Sur les wallride Elle est Elle est pratiquement impossible à gérer Elle est vraiment hard Si vous l'avez acheté Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Puis voilà Moi je vais vous laisser là dessus Je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz